Vous êtes tombé dans le football très jeune, parce qu'un jour, Guirou, il avait 6 ans. On vous a dit, dessine-moi le paradis. Vous avez dessiné des pelouses, des buts et un ballon. Guirou, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Adriana Carambeu. Je la connais de vue, bien sûr. Maintenant, vous êtes très proche d'elle. J'ai la télévision, mais je connais Christian depuis très longtemps. Depuis les juniors de Nantes. J'ai connu Christian avant elle. C'est difficile pour vous. C'est un peu... Je ne savais pas, c'est un peu emmerdant. On comptait vous présenter l'un à l'autre, mais là, c'est un peu raté. C'était comment, quand il était petit ? Il était très beau, déjà. Et très sérieux, toujours. Très sérieux ? Oui, déjà. Il était surtout très bon footballeur. Et nous, on jouait contre lui, ce n'était pas toujours facile. Il avait des filles, il était... C'est ce qu'on voulait savoir, Adriana, en fait. Non, mais en général, je ne l'ai jamais vu pendant les matchs, je regardais dans les tribunaux. Ah oui, ce n'est pas comme toi qui passes ton temps, regardez derrière. Moi, je t'ai déjà pris un but. Je t'ai gardé le but. C'est vrai que vous avez commencé au ballon, vous, au départ. Ça marchait tellement bien qu'il a fait comique. Parce que tout le monde lui disait, oh, la comique ! Puis un jour, il a dit, bon, je vais faire comique. C'est les Marseillais qui manquent dans leur équipe. Ah, il est formidable. Ah oui. Ce n'est pas Cantona. Ce n'est pas Cantona qui manque à Marseille, c'est tout. Moi, j'aimerais bien, je vais te dire un truc. Franchement, je n'aurais jamais dit ça, même pas un mois ou deux mois avant. Mais c'est vrai que, Giroud, même à Marseille, ça pourrait... Ben oui. C'est vrai ? Vous n'avez jamais pensé ? Ils m'ont toujours fait un accueil formidable. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je vais à Marseille, ils ont le doigt comme ça. Bien. Bon, Giroud, heureux de vous avoir. Alors, je ne vais pas vous faire trop de compliments. On a envie de vous faire des compliments, mais je n'ai pas envie de vous faire trop de compliments. D'abord, parce que ce n'est pas le genre de la maison. Puis ensuite, parce que vous avez dit, les louanges abaissent l'homme. Oui, diminue l'homme, diminue la combativité. Voilà. Donc, pas de louanges. On ne vous dit pas qu'on vous aime et que vous êtes formidable. Ne diminuez pas ma combativité. Il paraît qu'avec vous, on en a besoin. Bon, alors, quand on s'intéresse un petit peu à votre personne, votre personnage devient beaucoup plus clair, en fait. C'est-à-dire, on s'aperçoit, dès qu'on étudie un peu la vie de Giroud, les ancêtres de Giroud, on s'aperçoit que, finalement, tout ça est assez clair. Vous avez retrouvé des traces de vos ancêtres jusqu'au XIIe siècle. Aujourd'hui, on est dans une soirée de Moyen-Âge. Je ne sais pas comment dire. Il y a un bouquin que vous avez retrouvé dans le château d'Apoigny. Non, mais c'est vrai, ce que je dis. Et alors, ce qu'on découvre, en fait, on dit tout le temps, Giroud, il a un... Bon, votre personnage, je ne dis pas que c'est la vérité, mais votre personnage au guignol, c'est d'être un peu radin, d'être un peu... Et en fait, vous avez des ancêtres écossais. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, l'historien qui m'a renseigné, ma mère s'appelait Laurie. Mais voilà. Laurie, c'est un nom écossais, c'est le nom d'un oiseau écossais, parce que le château de Régennes, c'était la dernière garnison de Charles le Téméraire, et c'était des soldats écossais. Voilà, on comprend mieux le sens de l'économie de Giroud. D'ailleurs, je le dis tout de suite, comme ça, vous n'aurez pas besoin de la ressortir à la prochaine émission. J'ai envoyé ma note de frais de voyage pour venir ici, à votre production. À Catherine Nord, d'accord. Je ne savais pas. Je ne savais pas. L'un de vos confrères, qui comme vous, a joué sur ce côté, employé par les guignols, s'est étonné que j'aie envoyé la note. C'était la moindre des choses. À un moment, vous avez voulu attaquer les guignols et donner l'argent à une cause humanitaire. Parce que vous avez dit, il gagne de l'argent avec moi, il n'y a pas de raison qu'il ne me paye pas, et l'argent, je le donnerai à une grande cause. Oui, c'était ma première idée. Puis après, je me suis aperçu que, quand je disais qu'il fallait qu'ils arrêtent, ils en faisaient plus. Donc, j'ai un petit peu insisté. Oui, mais ça s'est pas fait, finalement. Alors, quand on continue à chercher dans votre famille, vos ancêtres... Il y avait un ancêtre de Guirou qui préférait prendre 50 coups de fouet que donner ses récoltes au seigneur. Ça, c'est une partie de votre personnage. Et l'autre partie, votre côté imaginé, mettre en place, vérifié, c'est que vous êtes en fait un adepte de Napoléon. Vous aimez beaucoup Napoléon. Et un de vos aïeuls était grognard de Napoléon. Il était sergent dans la Grande Armée. Et il a eu la légende d'honneur à la Bérezina. C'était le grand-père de mon grand-père. Donc, par tradition orale, on est sûr. Il a pris un coup de lance à la Bérezina. Il est revenu à pied. Il est arrivé 7 ans plus tard. Oh là là ! Et on lui a dit, Napoléon est mort. Il a dit, c'est pas vrai, il est parti à Fontainebleau, à pied toujours, bien sûr, pour vérifier. Très grosse influence de votre grand-père. Votre grand-père, votre fameux grand-père, qui m'aura 100 ans. Alors, lui, il était malade, il ne voulait pas se coucher. Il disait, c'est dans les lits qu'on meurt, je n'ai pas de me coucher. Non, il disait, tant que j'irai dans le jardin, la mort ne me trouvera pas. Et puis, les quelques dernières semaines, il ne pouvait plus sortir. Il a dit, là, elle va me trouver. Et vous vous souvenez de votre grand-père, l'histoire de l'ampoule électrique, là, quand vous avez commencé à Auxerre ? Oui, quand je suis rentré, j'étais militaire en Allemagne. Et quand je suis rentré, j'ai eu un studio, enfin, que le club m'a trouvé. Mais le locataire précédent avait enlevé les ampoules. Alors, mon grand-père m'a prêté les ampoules du grenier, mais m'a dit, il faut que tu gagnes ta vie avant le printemps, parce qu'au printemps, je retourne au grenier. Pour me la rendre, hein. Grande influence, ce grand-père, sur vous, non ? Surtout, il y a des bons principes, sans doute. Oui, des bons principes. C'est de là que ça vient, vos principes. Que j'ai mis en évidence, et qui m'ont permis d'avancer un petit peu. Alors, vous êtes France profonde, mais pas franchouillard. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Parce que, par exemple, quand on voit vos déclarations sur l'immigration, vous avez un discours qui est très tolérant. Vous dites, la France est une terre d'invasion. La première génération, c'est toujours difficile. Il y a eu les Polonais, il y a eu les Italiens, il y a eu les Portugais. Mais finalement, ces gens-là ont enrichi notre pays. Oui, parce que, géographiquement, c'est le bout de l'Europe, c'est l'ouest de l'Europe. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et par exemple, pour parler toujours d'histoire de ma région, la vallée de Lyon, dans les invasions barbares, c'était les Sénones. C'était en gros des Mongols. Et on trouve encore des gens avec les yeux bridés dans les campagnes. Ça fait pourtant longtemps. Et donc, je pense que toutes ces invasions ont fait, par les mélanges, ont fait les Français. Et puis, maintenant, il y en a encore qui viennent de l'Est. Volontiers, volontiers. Et je pense que ça n'est pas désagréable. Mais nous avons des gens qui viennent du Sud. Maintenant, il faut quand même se rappeler que c'est d'abord nous qui les avons envahis. C'est nous qui avons été chercher des colonies. Ils ne nous avaient pas appelés. Donc, on a eu une culture commune qu'on a partagée avec eux. Et maintenant, avec les moyens modernes de transport, ils arrivent. Je pense qu'il faut leur faire le meilleur accueil. Puis, j'ai été habitué au lycée parce que nous étions un lycée d'accueil de l'Afrique occidentale française. Et il y avait dans chaque dortoir ou dans chaque classe, cinq Africains à peu près, qui étaient des fils de riches. Et moi, j'étais avec eux. Leurs meilleurs copains, c'était ceux qui jouaient au foot, évidemment. Et en plus, comme ils étaient riches, ils avaient des costumes tellement que ça ne tenait pas dans leur armoire. Ils en mettaient dans la mienne. Et comme ça, je pouvais sortir le samedi. Vous êtes tombé dans le football très jeune parce qu'un jour, Guirou, il avait six ans. On vous a dit, dessine-moi le paradis. Vous avez dessiné des pelouses, des buts et un ballon. Oui, j'avais dit au curé, au catéchiste que le paradis, ça devait être un endroit où il y avait plein de terrains de foot avec des ballons. Depuis, on m'a proposé, on m'a dit, tu seras l'entraîneur du paradis. Alors, j'ai dit le plus tard possible. Bien sûr. Et alors, comme vous étiez petit, on vous offrait des soldats de plomb. Vous faisiez deux équipes au lieu, avec une bille qui servait de ballon. Vous n'arrivez pas à faire la guerre, vous jouiez au ballon. J'étais enfant après la guerre, donc les jouets, c'était essentiellement des soldats de plomb. Mais nous, avec une bille, on faisait des équipes de foot. Avec le filet, vous savez, vous voyez les films de Truffaut, là. Et les femmes avaient un filet pour le chignon. Alors, je prenais les filets de ma mère et ça faisait les filets de but. Et vous mettiez un grand soldat dans les buts pour... Oui, on mettait un cow-boy en général. Pour boucher l'angle. Parce qu'il plongeait sur la bille. Mais vous avez toujours été chef, hein. À 13 ans, vous étiez déjà le petit chef. Vous vous occupiez de tout le monde. Vous gonfiez les ballons, vous nettoyez le terrain, vous laviez les shorts, soignez les joueurs. Oui, j'étais un petit peu organisateur. Des années plus tard, quand vous êtes à OCR, c'est vrai que vous aviez des espions dans les boîtes de nuit pour voir si les joueurs sortaient ? Non, au début, j'allais voir moi-même. Ah bon ? Malin, il est malin. Je vais voir ! Ah bon, en prenant de l'âge, et les boîtes se multipliant, j'ai organisé un petit peu. Vous aviez un réseau. Alors maintenant, avec les portables, je vais vous dire, c'est facile. Avec les portables, si vous avez un indicateur, ça met... C'est plus facile. C'était un peu vers sur le coup des 11 heures. Chérie, je vais voir s'il y a pas des joueurs en boîte de nuit. J'en ai cherché jusqu'à 4 heures du matin. Ça a beaucoup pour sortir, ça. Mais Adriana, ils le font à Carambe, ça ? Non, de toute façon, Christian, il sort jamais. Ah bon ? Non, non. Marquez, je vais vous dire, quand on vous a à la maison, on sort pas. Claire. Non, vraiment, on sort pas trop. On ne sortirez plus jamais. Une boîte ferait faillite. Ouais, alors vous avez toujours été quand même très préoccupé par les copines des joueurs, tout ça. La taille des voitures, il paraît... Non, c'est vrai, c'est incroyable, ça. Vous n'aimiez pas que les joueurs sortent avec des filles qui avaient des R5 ou des Fiat 500 parce que les mecs se chopaient mal au ras en baisant dans la voiture ? Non, c'est qu'à un moment, on avait un centre de formation depuis 3 ans. Et donc, on avait eu des lits, évidemment, un peu à prix réduit. Et un jour, plusieurs joueurs avaient mal au dos. Alors le directeur du centre me dit, il faut changer les lits, t'as acheté des lits pas assez bien. Il faut changer les lits. J'ai fait une enquête, c'est qu'ils avaient tous les 3 une petite amie qui avait une Fiat 500. Alors vous aviez des ruses aussi pour rentrer dans les hôtels. Quand il y a un joueur qui vous intéressait, vous faisiez passer... C'est vrai que par exemple, c'est en Argentine, je crois, il y avait un joueur polonais qui vous intéressait. Vous êtes rentré en vous faisant passer pour un livreur de boissons. Oui, c'était à la Coupe du Monde 78, l'équipe de Pologne était en altitude, dans un col. Vous savez qu'en altitude, on augmente la faculté d'avoir des globules rouges. C'est d'une manière naturelle, ce qui n'est pas la même chose que... C'est pas le PO. Voilà, c'est ça. Mais ça a fait le même effet. Et donc l'équipe de Pologne était dans un col à 1500 mètres dans un hôtel. Et il y avait la troupe argentine qui gardait, c'était dans la Cordillère des Andes, qui gardait la route. C'était impossible de passer. Et moi, je voulais contacter Zarmac, qui était le grand, grand avançant de l'époque. Eh bien, j'ai dit, ces gens-là, là-haut, ils mangent, ils boivent. Donc, il y a des gens qui leur portent la boisson. J'ai trouvé le livreur de bière, j'ai mis une casquette, la veste. Il est infernal. Seulement, le type, quand je suis arrivé en haut, il m'a dit, maintenant, tu m'aides. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, vous comprenez. Vous êtes infernal. Le Charmac a signé chez nous deux ans plus tard. Ah oui, il a signé chez vous. Deux ans plus tard. Deux ans plus tard. Car les Polonais n'avaient le droit de sortir qu'à 30 ans à ce moment-là. Ah bon ? C'était du temps du régime communiste. Zoroski, oui. Alors, il y a quand même un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que vous avez tout donné à Auxerre. C'est pratiquement la seule équipe dont vous êtes occupé. Vous l'avez pris à zéro et vous l'avez amené au plus haut. Ça vous a quand même coûté votre vie affective, non ? Oh non, 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 non. J'ai eu une vie affective qui doit correspondre à la moyenne des gens de notre société actuelle. Non, non, je ne me plains pas là-dessus. Je ne me plains pas du tout. Ça ne vous a pas coûté votre mariage ? Oh non, parce que vous savez, il y a des mariages qui ne vont pas au bout. Ce n'est pas des entraîneurs de foot. Assis avec les entraîneurs de foot. Alors, vous vous êtes posé une question un jour. C'est vrai qu'on peut se la poser. Pourquoi tout le monde aime tellement le foot ? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a le ballon rond, parce que ça rappelle le ventre de la mère. Et puis après, quand on est adolescent, ça peut faire penser à autre chose. Non, déjà, bébé... C'est pas la peine de croiser les bras, Carambeu. Non. Parce qu'on est à l'école. J'ai dit, j'ai dit. Bon, d'abord, évidemment, le ventre de la mère. L'enfant, il commence dans une sphère. Ensuite, il va chercher son casse-croûte dans les sphères. Ensuite, quand il est adolescent, comme vous l'avez dit, il a plutôt tendance à s'en rapprocher encore. Bon, ensuite, il y a la lune, il y a la terre, il y a beaucoup de sphères. Et je pense que c'est une des choses qui attire le monde. C'est pour ça que tout le monde, le monde entier, est attiré par le ballon en ce moment. Oui, les jeux de ballon sont mondiaux. Pas seulement le football, le basket aussi, le volet, qui sont des grands sports mondiaux, le handball. Le rugby, mais le rugby, c'est... Le rugby, c'est un autre type de gonzesse. Ouais. Non, mais bon, personne ne saura jamais pourquoi. Les philosophes peuvent essayer de chercher. Ouais. Carambeau, il joue avec deux ballons, lui. Et alors... Non. C'est facile, c'est facile. Je suis bidant. Je suis bidant, je suis d'accord. D'accord, d'accord. Vous dites aussi que l'homme, quand il joue au ballon, il retrouve ses quatre membres. Alors, c'est pourquoi... Vous pensez que c'est un retour de l'époque où on marchait à caractéristique des singes ? Parce que... Enfin, moi, je ne suis pas bien étudié, mais il semblerait à un moment qu'on ait eu des ancêtres qui avaient un peu des mains à la place des pieds. Ouais. Bon, et... Il paraît, oui. Tout d'un coup, quand l'homme s'est redressé, les pieds n'ont plus servi qu'à marcher et à se tenir debout. Oui, c'est vrai qu'avant, on attrapait les branches avec les pieds. Oui, avec les quatre mains. Tu te souviens ? Et donc, le pied a diminué ses qualités, a perdu des qualités. C'est peut-être ça. Et le football, c'est l'activité humaine qui a permis de rendre le pied intelligent. Eh bien, voilà. Nous, on l'appelle le sorcier bourguignon. C'est pour ça que j'ai mis Sympathie for the Deville, parce qu'on vous appelle le sorcier bourguignon. Et alors, c'est vrai que vous avez un don, mais c'est vrai, de voyance. Ah, attendez, Guy. D'abord, je vais citer quelques exemples très précis, que tout le monde peut vérifier. Faites votre service militaire en Allemagne. Un jour, vous allez voir votre supérieur, hiérarchique, le gradé. Il dit, il faut que je m'en aille. Pourquoi ? Ma mère vient de mourir. Et c'était vrai. Et vous ne le saviez pas. Le télégramme est arrivé le lendemain. Je pense que beaucoup de gens ont ce genre de prémonition. Ils ne le disent pas. Moi, je l'ai lâché un jour et puis c'est répété. Mais je pense que ça arrive à beaucoup de monde, ça. Et votre joueur, la Michel N'Gomme, là, vous étiez le premier sur les lieux un jour. C'est le hasard. Alors, qu'est-ce que c'est le hasard ? Je ne sais pas, parce qu'il paraît que vous prédisiez bien les résultats des matchs, le score, le nom du buteur, les circonstances du but. Ça m'arrive, mais je ne le dis jamais. Et puis ça n'arrive pas toujours. Parfois, il y a des erreurs. Mais quand même dans des matchs très forts, des matchs où des finales... C'est aussi peut-être la faculté d'anticipation, d'exacerber, de... Voilà, c'était juste pour dire un truc comme ça. Ce qu'il veut dire, c'est qu'à force d'être concentré sur un match, vous finissez par... Par le sentir complètement. Oui, c'est ça, par le prévoir. Eh oui, le sorcier bourguignon. Bien, alors, attention, là, maintenant, on va vous faire une interview proverbe. Proverbe. Mais vous savez que... On ne bouge pas pendant le jingle. Parfait, Guirou. Voilà. Voilà. Je dis ça. Voilà. Je dis ça pour Laurent Baffi. Laurent, si tu nous regardes de ton lieu de vacances avec les gosses, sache que des gens comme Guirou ne bougent pas, eux. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, l'interview proverbe. Attention, vous êtes prêts. Est-ce que vous pensez, Guirou, que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse ? Oui. Croyez-vous qu'on puisse être au four et au moulin ? Non. Faut-il absolument ménager sa menture quand ton vieux voyage est loin ? Oui. Estimez-vous que la paresse est la mère de tous les vices ? Non. Ah ! Pourquoi ? Il y a d'autres mères de tous les vices ? Oui, sûrement. Oui. Plus grave. Plus grave que la paresse, par exemple. La tendance à la malhonnêteté, par exemple. Oui. La paresse, c'est une négation, mais ce n'est pas vraiment une faute en soi. C'est bien, moi, je trouve. Ce n'est pas un défaut, la paresse. Non, c'est vrai. Il a construit toute sa carrière sur la paresse. Il se donne du mal pour être paresseux, je peux vous dire. Est-ce que vous pensez, Guirou, que pour vivre heureux, il faut vivre caché ? Ben non, parce que ce n'est pas ma vie, je n'ai pas vécu caché. Je ne serais pas venu ce soir. Oui, ça, c'est vrai. On est content que vous soyez là. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. Moi, je dirais après si j'étais content. Est-ce que vous voyez franchement que Pierre qui roule ne peut pas amasser mousse ? Non. Ah oui ? Vous n'êtes pas toujours d'accord avec la sagesse populaire ? Non, parce que vous savez, vous me donnez des proverbes, mais il y a très souvent le proverbe inverse. Oui. Alors, vous m'en donnez un, moi, je préfère l'autre. Il est malin. Et est-ce que vous pensez que bien mal acquis ne profite jamais ? Oui. Oui, ça, d'accord. Est-ce que tout vient de ta point à qui c'est à tendre ? Oui, presque toujours. C'est comme le proverbe chinois, assieds-toi au bord de la rivière et tu verras passer le cadavre de ton pire ennemi. C'est ça, un peu. Il rend mieux en chinois, celui-là. Il est mieux en chinois. Vous avez des proverbes comme ça, Adriana, dans votre pays ? Belinda, au boulot. Oui, oui. Sorry. C'est un peu tard. Un mensonge à des petites jambes. Ah oui. C'est tchèque en même temps. Il rend mieux tchèque. Non, mais c'est pas tchèque d'ailleurs, excusez-moi. Vous êtes slovaque ? Oui, c'est la même. Ah non, 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 non. Et c'est quoi la... La différence, je ne demande pas la différence. Non, non, ça veut dire quoi, un mensonge à des petites jambes ? Moi, je n'ai pas compris, je ne sais pas si tout le monde a compris le... Ok, voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire, la signification de... Un mensonge à des petites jambes, ça veut dire quoi ? Si vous mentez, vous n'allez pas très loin. C'est pour ça que vous avez des jambes. Ah oui. C'est la sagesse slovaque. Bien, alors Giroud, dernière question. Est-ce que mieux vaut tard que jamais ou vieux motard que j'aimais ? Répondez, vous êtes obligés. Non, mieux vaut tard que jamais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada